Seigneur, ouvre les écluses des cheveux. Voilà, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour, how are you? I always speak in English this morning. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ça veut dire abonnez-vous massivement à notre page. Si vous manquez de traducteur, vous m'appelez, je vais venir traduire pour vous. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta journée au nom souverain de Jésus. Oh, les combats de l'Eternel, tous les jours les combats de l'Eternel. Naftulei Elohim Niftalti, disent les Juifs. Naftulei Elohim Niftalti. J'ai combattu les combats de Elohim. Seigneur, merci pour cette journée, merci pour ce moment, merci pour cette occasion, merci pour les bien-aimés qui se connectent ce matin. Bonjour à vous, bonjour à Divine, Divine à Sona. Bonjour à Frédéric Gloria. Bonjour à Fanel Fouca. Bonjour à Fidèle Molo. Ah, Molo, Molo, ça c'est bien. Bonjour à Mireille Zesseux. Choupi Choupi. Josiane Gounet. Bonjour à vous tous. Gisèle Kwame. Que Dieu vous bénisse. Connectons-nous massivement, c'est très sérieux. Un plan d'assassinat contre moi déjoué par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que j'ai fait aux gens. Je ne sais pas ce que les gens cherchent dans cette nation derrière d'autres personnes. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que certaines personnes gagnent à la méchanceté. C'est des choses réelles, hein. Malheureusement, c'est réel. C'est très, très réel. C'est sérieux. Oh là là. Donc, connectons-nous massivement. Et nous commençons le partage, les partages. Ce matin, qui a partagé déjà 10 personnes ? Je veux dire merci à Dieu parce que vous êtes très, très... La compétition ouverte. Chaque matin, on fait un petit match de compétition, de partage là. Et on voit celui qui va remporter le plus grand prix devant l'Eternel. En cette journée, qui gagnera devant Dieu le trophée ? Du plus grand partageur du message de l'Evangile. On y va. Qui ? Partage à 10 personnes à 2, à 10 groupes. Au moins. Et tu m'envoies le message de ton nom. Avant qu'on entre dans le vif du sujet. Et vraiment, moi je suis un revenant, hein. Je suis un revenant. Et non, ce n'est pas le mot vivant, un revenant. Parce que le mot vivant là, on l'a déjà fini, hein. Le revenant, ça veut dire que... Voilà, différemment entre le mort vivant et le revenant. Parce que le revenant là, il était déjà un mot avant de revenir. Non, 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 non. Je ne suis ni mort vivant, ni revenant. Je suis un rescapé. Un rescapé. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Tu ne cherches pas les gens. On veut ta mort. Tu cherches les gens. On veut ta mort. Tu ne parles pas. On veut ta mort. Tu parles. On veut ta mort. J'ai dit, attends, regarde. Ça c'est... Regarde ça. Ça c'est... Plus de saveur. Plus de plaisir. Glacier américain. Les hommes à Douala, c'est où ? Tu connais où c'est ? Tu ne sais pas où c'est ? Non, c'est là. On dit c'est ici, premier étage. Bon, allons. En retournant, on va s'arrêter. On prend un peu la glace. Donc, voilà. Tu parles. On veut te tuer. Tu ne parles pas. On veut te tuer. Pourquoi les gens sont jaloux et méchants ? En tout cas, allons-y d'abord les partages. Méfiez-vous de vos chauffeurs. Il y a trois personnes. Trois personnes dont il faut se méfier. Trois personnes. Le chauffeur. Ton chauffeur. Ton cuisinier. Ton garde du corps. Les trois personnes là. Ne dors jamais les yeux fermés. Les deux yeux fermés. Tes yeux. Tes yeux doivent faire la garde. Tu dors. Un oeil. Fais la veille. L'autre dort. Après quand l'autre un s'ouvre. L'autre dort. Ces trois personnes. Méfie-toi d'eux. Méfie-toi d'elles. Dans les partages s'il vous plaît. On a tes cours à Esther. Dix groupes. Que Dieu vous bénisse dix fois. Au nom sauverain de Jésus Christ. Que Dieu vous bénisse. On a qui encore ? On a qui ? Les héros sont où ? Les héros s'il vous plaît. Les héros. Les héros. Les héros. Les héros. Nous voulons les héros. Nous voulons les héros. J'ai partagé entre 16 personnes. Ça c'est Mathias Touche. Mathias que le Seigneur vous bénisse. Au nom sauverain de Jésus. Continuez le partage. On a héroïne de l'image. Héroïne à partager dans 31 groupes. Et autres groupes refusent. Refusent. Ça c'est bien. Ça veut dire que jusqu'à présent vous avez eu le plus grand quota de bénédiction ce matin. Que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus Christ de Nazareth. On a encore qui ? On a qui encore ? On a encore qui ? On va revenir. Vous allez trouver que les plus grandes trahisons. Les plus grands ennemis sont parmi ceux qui se disent être vos proches. L'histoire que je vais vous raconter ici. S'il vous plaît. Si vous avez l'AVC. Vous avez eu l'AVC. Ça vous a frôlé. Ne suivez pas. Demandez aux gens de vous raconter. Parce que je vais faire écouter des audios. Je vais faire écouter des audios. Et comme je l'ai dit dans mon annonce. Il y a des paroles choquantes. Il y a des propos très très choquantes. Donc si vous êtes trop sensibles là. Zappez. Pardon. On a qui qui a partagé ? On a papa. J'ai partagé à 32 groupes. Et 25 personnes. Ça c'est Josiane Goune. Oh ma fille. Tu es en haut. Tu es au dessus. Je pense que c'est ça. On a partagé à 25 groupes et 20 personnes. Choupi choupi. Wow. La compétition est grande. On a le reverend Benjamin Boro. 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 56 groupes. Ça c'est bien ça mon reverend. L'assurance Pascal. 14 groupes et plus de 20 personnes. Wow. La compétition se sert déjà. On a Zéna Guerrière. J'ai partagé déjà 10 groupes. Zéna. Beaucoup d'efforts encore. Que Dieu vous bénisse déjà. On a Honorino Olympio. 20 personnes. Wow. Bravo. Mama Honorino. Que Dieu vous bénisse. Au Togo. Au nom de Jésus. Divina Sona. 39 groupes. Wow. La grange. Yana. 25 groupes. Herman. Le béni. 15 personnes et 11 groupes. Félicitations. Bravo. Ça montait. C'est en train de monter. C'est en train de monter. Qui fera mieux. Qui fait mieux. On a Benukosi. Dieu donné 12 groupes. Wow. Que Dieu vous bénisse. On a Fidel Molo. 30 groupes. Fidel. Que Dieu vous bénisse. Melfro. Melfro dit 40 groupes. Oh mon Dieu. Qui partage à 100 groupes ce matin. Est-ce qu'on va atteindre quelqu'un de 100 groupes ce matin. Bonjour Papa. J'ai partagé dans 10 groupes. Et 7 personnes. Wow. Apollinaire. Kalamou. 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 6 groupes. Wil. Broun. 69 groupes. 69 groupes. Ça veut dire qu'il reste 31 groupes. Pour atteindre 100. 100 partages. Oh mon Dieu. Que Dieu te bénisse où tu es. On a aussi Wil Broun avec 69 groupes. On a déjà dit cela. Que Dieu vous bénisse. Au nom souverain de Jésus Christ. Que Dieu vous bénisse. Qui vous supprène. A de multiples fois. Qui vous délivre. Quand il m'a délivré cette fois-ci de la mort encore. Qui vous délivre. On a Papa. Moi c'est Sarah Derrick. J'ai partagé dans 60 groupes. D'autres refuges. C'est leur problème. Prions qu'ils acceptent demain. Voilà. 21 groupes. Wow. Je veux quelqu'un qui atteint 100 partages ce matin. 100 partages. Quelqu'un qui se lève et dit. Je veux faire la différence. Ce jour. Je porte le trophée. Celui qui a le plus grand nombre de partages. Remporte le trophée avant que l'émission ne commence. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Wow. Wow. Elvis Cameroon partagé. 20 personnes. Amen. Que Dieu bénisse. Tous ceux qui ont partagé. Mais si tu as partagé à une demi-personne. Que la main de mon Dieu soit sur ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse. Te bénisse. Te bénisse. A gauche. Te bénisse. A droite. Te bénisse. Devant. Te bénisse. Derrière. Au nom. Souverain de Jésus. De Nazareth. Qui transforme. Tes maléditions en bénéditions. Dans le nom souverain de Jésus. Oh là là. On a un papa. Quelqu'un m'a contacté hier. Et dit que c'était vous. Il veut faire. Parvenir l'huile. L'eau à 300 euros. Je voulais savoir. Vraiment. Vraiment. Moi je vous. Je vous appelle. Je vous dis que. Je vous fais parvenir l'huile. L'eau. Vous allez croire en ça. Connaissez votre père. 300 euros. Vous allez croire en ça. Sincèrement. Hein. J'ai déjà dit. Que si quelqu'un vous contacte. Vous demande l'argent. C'est pas moi. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Donc. Il faut. Comprenez ça une fois. Une fois. Pour tout. S'il vous plaît. Pour qu'on avance. Mais puis vous. C'est des arnaqueurs. Ah ah. Faut. Klaxonner. Faut pas être muet. Quelqu'un m'avait dit. Qu'il ne peut pas mourir. Avec la bouche. Donc. Bien aimé. La main de Dieu est redoutable. Ce matin. Les habitants de Douala. Je lance les hostilités. Aujourd'hui. L'action. Les activités militaires. Spirituelles. Les militaires. Prophétiques. Les hostilités. Seront lancées. Ce soir. A partir de 16h. En Dogbon. Derrière l'immeuble Kamle. Ce soir. Mardi. Et mercredi. A partir de 16h. Vous êtes dans la ville de Douala. Ne manquez. Sous aucun. Prétexte. Viens avec ta bouteille d'eau. Pour ta délivrance. Les oeuvres de la sorcellerie. Seront anéanties. Tout projet de Satan. Contre ta vie. Sera anathème. Je suivais une interview. Hier. Sur Facebook. D'un pasteur. Qui disait. Qu'il ne croit pas en la sorcellerie. Que la sorcellerie n'existe pas. C'est des anéries. Ceux qui croient en ça. Vraiment. C'est des anéries. C'est des inventions. Dont la Bible ment. Dont la Bible ment. Quelque chose. Dont on a parlé. Des milliers d'années. Avant ta naissance. Tu viens contredit. La réalité. La Bible ment. Dont nombre 23. 23 ment. L'enchantement. Ne peut rien. Contre Jacob. Ni la sorcellerie. Contre Israël. Donc c'est faux. La Bible dit. Que. Le devin. Le sorcier. Ne doivent pas vivre. Il faut les lapider. Donc c'est faux. Vraiment. C'est malheureux. C'est vraiment. Lorsque vous avez des personnes. Qui ne veulent pas lire la Bible. Mais qui veulent se faire passer. Pour des ing. Des chiants. Quand ils parlent de chiants. C'est différent des chieux. Chiant et chieux. C'est deux mots différents. Chiant veut dire connaisseur. En français. Donc. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus Christ. Ce sera. Ce soit. A partir de. 16h. D'ailleurs. Si tu rates le programme. Si tu manques. Vraiment. C'est que. Tu n'aimes pas ta vie. C'est pas le diable. Qui est un problème dans ta vie. C'est que c'est toi même. Qui n'aimes pas ta propre vie. Que Dieu te bénisse. Pendant que tu viens. Que sa grâce. Que je suis pas. L'or et l'argent. Te soient donnés. Abondamment. Au nom précieux. Souverain. Amen. Alors. Maintenant. Commencez. Avec. Les hostilités. Donc. L'histoire. Si. Je ne veux pas trop parler. Pendant cette émission. Je vais vous faire écouter. Les directs. Les audios. Les audios. De mon ex-chauffeur. Je veux dire ex-chauffeur. Parce qu'après l'incident. C'est là. On s'est séparés. Donc. C'est l'histoire. De mon chauffeur. Un enfant. Dans le seigneur. Je reçois. Chez moi. Un ami. Et j'avais besoin. D'un chauffeur. Je reçois. Un ami. Et. Pendant qu'on a. Il vient accompagner. Il y a quelqu'un. Qui le conduit. Qui l'amène. A la maison. Et je lui dis. Ok. Mon frère. J'ai besoin. D'un chauffeur. S'il vous plaît. Envoyons les coeurs. Pour que le. Le partage soit efficace. Envoie les coeurs. Appuie simplement. Pendant que tu m'écoutes. Appuie. Si vous êtes là. Pour la première fois. Vous me suivez depuis. Vous n'êtes pas encore. Abonnez à cette page. Abonne-toi. Et reçois. La double portion. De toute bénédiction. Que je proclame. Pendant cette émission. La Bible le dit. Que le prophète. Le prophète. Le prophète. Le prophète. Le prophète. Celui qui reçoit un prophète. Parce qu'il croit. En son manteau de prophète. Au rapport à l'héritage. Prophète. Donc. Si vous croyez. En l'héritage. Que je porte. Abonnez-vous. Nous sommes déjà. Plus de 75 000 abonnés. Abonnez-vous. On doit atteindre. 100 000 abonnés. Dans 3 mois. C'est dit. Nous sommes en avril. Mais. En juillet. Au plus tard. J'ai là. On doit atteindre 100 000 abonnés. Donc. S'il te plaît. Abonne-toi. Abonne-toi. Et le Seigneur te bénit. Abonne-toi. Et reçois la double portion. De toute bénédiction. Que je vais proclamer. Sur ta vie aujourd'hui. Donc. Voilà. Bien-aimé. L'histoire que je vais te raconter. C'est une histoire. Qui commence comme un jeu. Mais j'ai failli. J'ai failli. Y laisser ma vie. J'ai failli laisser ma vie. Pour rien. Pour rien. Pour rien. Donc. Lorsque l'homme de Dieu arrive à la maison. Il arrive à la maison. Et. Donc. Il va me demander. Après. Je vais lui dire que j'ai besoin d'un chauffeur. Et c'est comme ça qu'il me dit. Ah. Mon fils avec lequel je suis venu même. Est un chauffeur. Et je vais lui dire. Ok. C'est bien. Il faut donc qu'il teste. Les voitures. Je lui ai donné. Les voitures dans ma cour. Et il a fait le tour. Et je me suis rendu compte. Que c'est un bon chauffeur. Parce que. Un bon chauffeur. Ça ne s'ignore pas. Alors. Ce qui va se passer. C'est quoi. C'est que. Immédiatement. Je vais l'embaucher. A cause. De mon frère. Je l'embauche directement. A cause de mon frère. Il ne dépose pas. De dossier. Il ne fait pas de demande. D'embauche. Non. Oui. On entre là. Ici. Tu contournes comme ça. Donc. Aucune demande d'embauche. Immédiatement. Il a embauché. Oui. Ici à gauche. Comme ça à gauche. Sur le parking. Oui. A gauche. Oui. Tourne là. Donc. Ce qui se passe. C'est quoi. C'est que. Du coup. J'ai défini son salaire. A 200 000 francs. Il a 200 000 le salaire. Et à chaque mission. Il est logé. Et il a une ration de 10 000 francs par jour. Oui. C'est devant là. Il a une ration de 10 000 francs par jour. Tu vas entrer ici. Oui. J'espère seulement que le sous-sol là. Ça ne va pas déranger la collection. On va essayer. Là-bas. Comme ça. Si ça dérange. On va ressortir. Je finis mon direct avant qu'on rentre. C'est mieux qu'on attendre. C'est mieux qu'on attendre. Ok. Bon. Tiens. Je dois regarder là. On finit. C'est là. C'est là. C'est là. C'est la guerre. Je ne veux pas de problème avec quelqu'un. Donc. Ce qui se passe c'est quoi ? C'est que. Bon. Je vais l'embaucher directement. Sans dossier. Sans démence. Sans rien. Et c'est les erreurs que je ne peux plus commettre. Est. Et son salaire a été défini. A 200 000 francs. Par mois. Et. Il devrait. Recevoir. Il recevait. 10 000 francs. Par jour. Lorsque on était en mission. Et. Et. Il avait. Euh. Comment dire ça. 10 000 francs par jour. Et puis. Si on. Si on dormait. Il était logé. Dans les 10 000 francs. Ça n'avait rien à voir. Avec sa ration. Journalier. Sa ration. C'est 10 000 francs. D'accord. Donc. Et après ça. Il y aura un problème. D'assassinat. Mes téléphones seront hackés. Il y aura des attaques. Contre mes téléphones. Mes téléphones seront hackés. Et. Beaucoup d'autres choses. Qui vont se passer. De très louches. De très louches. Je vais subir plusieurs attaques. Plusieurs attaques. Plusieurs attaques. Plusieurs attaques. Avec. Mes téléphones. Et. Finalement. Il y aura un problème. D'assassinat. Il y aura un problème. D'assassinat. Il y aura des problèmes. D'assassinat. Et il va déclarer que. On lui a proposé. Une énorme somme d'argent. Pour m'assassiner. Moi et ma famille. Et à l'époque. J'étais en train de partir en Europe. J'avais une tournée. C'était en Allemagne. En Suisse. Et en France. J'avais campagne. Dans ces trois pays. En Italie aussi. Je vais faire la tournée. Dans les quatre pays. Donc moi. Je suis parti en Europe. Et l'affaire a commencé à chauffer. Et en France. Je recevais. Je recevais des appels. De lui. Des menaces. Etc. Et finalement. Il a commencé. A menacer la famille. A appeler ma famille. Pour menacer. Et c'était très sérieux. On m'appelait. Il était en France. En Europe. Là-bas. Pour dire que c'est mauvais. Si ton chauffeur. Gilles. Est en train. Donc. C'est comme s'il a accepté. L'argent. Ces personnes. Et il dit que des gens. Sont venus chez lui. L'enlever. Dans une voiture. L'amener quelque part. Proposer des noms. Sommes d'argent. Lui disant. Que comme tu es le chauffeur. Du prophète. Alors nous voulons passer par toi. Pour l'atteindre. Nous voulons. Que tu l'assassines. Lui. Et toute sa famille. Et donc. C'est très sérieux. Et l'affaire. On va découvrir cela. Et je veux prendre. Des mesures. Adéquates. Pour protéger la famille. Ma famille. Par rapport à cela. Et c'est un problème. Qui sera très sérieux. Très très sérieux même. Très sérieux. Et donc finalement. Qu'est-ce qui va se passer. Je vais porter plainte. Je vais contacter mes enfants. Qui sont dans la justice. Ils vont prendre des mesures. Très sérieuses. Et ce jeune homme. Va donc aller faire. Une confession fracassante. Dans un but ultime. Et il va dire. Que ces personnes. Qui l'ont appelé. Lui ont proposé. Deux choses. La première chose. Soit. Tu l'assassines. Lui et sa famille. Si tu n'arrives pas. L'assassiner. Alors. Tu le sabote. Tu dis qu'il est sorcier. Et que tu l'as abandonné. Parce que. En fait. Il voulait t'amener. Dans la sorcellerie. Et tu parles ça. Dans des chaînes de radio. Les plus écoutées. De la ville. Parce que nous voulons. A tout prix. Discréditer. Le prophète. Etcane Ferdinand. Au Cameroun. On doit salir sa réputation. A tout prix. Et pas tous les prix. L'homme la doit tomber. Vous savez que. Lorsqu'on veut vous atteindre. On ne passera pas. Des personnes. Qui sont proches de vous. Des personnes. Face à qui. Vous baisser la garde. À cause de l'excès de confiance. Et j'ai dit. Qu'il y a trois personnes. Et ça. C'est ma mère. Qui m'a enseigné cette leçon. Ton chauffeur. Ton cuisinier. Ton garde du corps. Les trois personnes-ci. Ce sont les personnes. Qui peuvent te rendre. Le plus vulnérable. C'est les personnes. Vis-à-vis desquelles. Il faut. Que tu fasses attention. Et je veux aussi dire. Que vous savez. Par exemple. Dans les maisons. Il y a les nounous. Ce genre de personnes aussi. Vos nounous. Ta nounou. Et aussi. Un point faible. Dans ta vie. Méfiez-vous. Soyez très prudent. Ta mort ne vient jamais de loin. Elle vient. Des personnes. Dont tu as le plus confiance. Ange. Alors ce jeune homme. Va donc aller dans une radio. Il va commencer à appliquer son plan. Il va commencer par vouloir me détruire. Il va aller dans une radio. Et je préfère que vous écoutiez vous-même. Et je ne peux pas finir. Tout ça aujourd'hui. Demain on va continuer. Alors nous allons écouter plus. Ce qu'il va dire. Par rapport à moi. Moi je veux me taire. Donc là. C'est la radio. Où il est allé. Une des radios les plus écoutées. L'une des émissions. Les plus écoutées au Cameroun. Et ça ce que je dis là. C'est très sérieux. Les gens connaissent. Ok. Voilà. L'histoire que j'annonce. Est une histoire qui concerne un grand homme de Dieu. Ce homme de Dieu. Il est très connu à Yaoundé. Il est prophète. Il est prophète. Il a des églises. Et son église s'appelle Réma. Il y a une télévision qu'on appelle Zoué TV. Il y a une radio qu'on appelle Dulos FM. Et c'est quelqu'un qui attire beaucoup de foules. Dans ses prédications. Il y a quelques mois. À la recherche d'un chauffeur. Il tomba sur. Monsieur. Monsieur. J'ai failli. Gilles Pierre Daniel. Comme chauffeur. Hier il était ici. Et aujourd'hui nous le recevons. Il nous a dit qu'il a des révélations à faire. Sur cet homme de Dieu. D'habitude ce sont les hommes de Dieu qui font les révélations sur les vies des autres. Et aujourd'hui on a quelqu'un qui va faire les révélations sur l'homme de Dieu. Le prophète. Et Cani. Ferdinand. Bonsoir. Bonsoir Président. Tu t'appelles bien. Bahi. Daniel. Gilles Pierre Daniel. Oui Président. Raconte nous ton aventure ou tes mes aventures avec le prophète et Cani. Euh. Tu joues de dire la vérité et rien que la vérité. Rien que la vérité Président. Toute la vérité devant le peuple camerounais et devant les hommes des dieux. Voilà. Ok. On ne prend plus les appels parce qu'on écoute d'abord cette histoire. Ok. Voilà. Euh. Je vais noter tout ce que tu m'as dit point par point. Ok. Il y a de cela quelques quelques mois. Précisément quel mois ? Euh. Précisément le 7 avril. Le 7 avril. Oui. 7 avril quand j'ai commencé le travail je... On va noter le 7 avril. Oui. Le 7 avril je... Monsieur et Canet Ferdinand. 7 avril de quelle année ? De l'année qui... 2019. 2019. Oui. C'est noté. Continue. Alors je... Par le biais... Par le biais de... Parce que moi je fais partie de... Comment on appelle ça ? Les églises de réveil. Tu es un homme d'église de réveil aussi. Oui. Les nés de nouveau. On vous appelle les nés de nouveau. Oui. Comment on nous appelle généralement les nés de nouveau. Voilà. Quelqu'un a dit quelque part tu es rené. Voilà. Alors euh... Moi je suis chauffeur de... Je suis chauffeur. Ce n'est que ça que moi je sais faire. C'est ton don là-bas ? C'est mon don. Alors euh... Par le biais... D'un homme de Dieu. On a été mis en contact parce que bon voilà euh... C'est un homme de Dieu qui t'amène vers le révérend. Le révérend et Canet. Oui. Ok. Continue. Alors il nous met... Il nous met en contact parce que déjà il le voulait, il cherchait un chauffeur. Alors euh... J'approche, on nous a approchés, on nous a rapprochés et c'est comme ça que je me mets au service de ce dernier. Alors... Il y a quelque temps euh... Mais pourquoi maintenant tu n'appelles plus papa ? Non je ne l'appelle plus papa parce que euh... Il n'est plus ton père. Papa déjà parce que... De par le fait si que... Quand vous arrivez dans une structure... Et que vous trouvez... On vous... On... Du moins... C'est pas que... C'est de gaieté de coeur. Tu n'appelais pas papa parce que tu voulais. Vraiment. Je ne l'appelle pas papa parce que je veux. Tu n'appelais pas force. Je l'appelle parce que bon... Dans la structure... C'est la règle. C'est la règle en fait. Tout le monde doit appeler papa. Suivez hein. Suivez bien ça. Ok. Déjà que les plus intimes l'appellent... Daddy. Les plus intimes. Daddy, c'est parfois en anglais. Oui, voilà. En anglais, Daddy, mais les plus intimes vraiment parce que... Que tu sois anglophone, que tu sois francophone... Quand tu es très proche de lui, tu dois l'appeler Daddy. Vraiment. Et toi qui étais donc son chauffeur proche, tu t'appelais comment ? Daddy. Oui. Non, non, non. Moi je l'appelais... Je l'appelais papa. Ok. Tu ne te sentais pas très proche. Je ne me sentais... En fait bon, bref, je ne me sentais pas très proche. Mon chauffeur. Je l'appelais quand même papa. Mon chauffeur. Mon chauffeur. Ça c'est mon chauffeur. Exactement dans mariage. Encore. Il faut rélever toutes les demandes dans mariage. Mon chauffeur. Voilà. Je l'appelais, je l'appelais, je l'appelais papa. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Je l'appelais, je l'appelais, je l'appelais papa. Parce que bon, voilà, c'était la règle. Et... Bon, voilà, c'est un peu ça. Mais ce qui m'amène ici, c'est parce que voilà, malheureusement j'ai perdu mon téléphone Android. Vous pouvez constater que j'ai de toute urgence reconduit ces numéros, ces deux numéros. Tu as perdu le téléphone quand ? Dimanche. 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 Ok. Qu'est-ce qui t'amène donc ici ? Ce qui m'amène ici, c'est parce que voilà, j'ai un contentieux contre M. Ekanet Ferdinand. C'est quoi le contentieux ? C'est qu'il me doit de l'argent. Combien il te doit ? Alors, déjà, j'ai commencé à travailler le 7 avril. Du 7 avril au 7 mai. Ça faisait un mois. À la base, le contrat, il était dit qu'il allait me donner 200 000 francs le mois. Alors, quand je commence le boulot avec lui, il me demande, il m'exige d'avoir les costumes. Je lui dis, bon voilà papa, les costumes, je n'en ai pas. Alors, il me dit, bon voilà, si tu veux commencer le travail avec moi, il va falloir que tu aies des costumes. Alors, tant bien que mal, je m'arrange à ce que... Avoir des costumes. Voilà. D'autant plus que, compte tenu des cicatrices de la vie, j'avais décidé de ne vraiment plus travailler pour les gens. Parce que déjà, ayant abusé de moi, ayant, 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 j'ai préféré me recroqueviller dans mon coin. Ça c'est mon frère en Christo, mon fils dans le Seigneur. Hum hum. C'est la genèse. C'est pour que les uns et les autres comprennent. Hum hum. Ils vont m'excuser, mais il faut que les uns et les autres comprennent. Il te doit combien ? Il me doit 600 000. 600 000. Oui. 600 000. A raison de combien de mois de salaire ? A raison de... Je voudrais déjà d'abord vous poser, si vous permettez, président. Hum hum. Dans, juridiquement. Hum hum. Le contrat peut être verbal aussi, non ? Oui, oui. Un contrat verbal. Je pose la question parce que, bon, moi, dans ce domaine, je ne comprends pas. Je comprends pas être verbal. Ok. D'accord. Alors, ce monsieur, quand il m'engage ? Mon fils m'appelle ce monsieur. Combien vous avez essayé de faire la descente dans l'une de ces structures ? Ce monsieur. D'ailleurs, la preuve, on vous a dit... La preuve, la façon dont on vous a reçu. Hum hum. Parce que vous avez voulu qu'on descende ensemble sur le terrain. Hum hum. Voir ce qu'il en était vraiment. Effectivement. Et vous avez vu l'hostilité par laquelle j'ai été bon. Il était souvent. Alors, voilà, on a reconnu que tu étais effectivement chauffeur. Voilà. Alors... Tu avais un salaire de combien ? Pardon ? Tu avais un salaire de combien ? J'avais un salaire de 200 000 francs, le mois. 200 000 ? Oui, 200 000. En fait, c'est le salaire brut. 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 C'était même plus. C'était plus. Parce que... Déjà, il fallait, après l'émission... Qu'est-ce qu'il appelait l'émission ? Parce que voilà, il est constamment en déplacement. Hum hum. Il est d'une ville à une autre ville. Hum hum. Alors, il avait demandé si j'étais apte. Je lui ai dit, moi, je ne pourrais jamais répondre à cette question. Et que le maçon était jugé... Au pied du mur. Au pied du mur. C'était à lui de voir si je suis apte ou pas. Alors, il me dit, voilà, tu as deux semaines de probation, t'as dit, d'essai. Et là-bas, quand tu veux travailler avec lui, le test, c'est quoi ? C'est qu'il prend la clé de ta voiture. Si, pour ceux qui connaissent ces véhicules, ce sont vraiment des véhicules de marque et de luxe. Hum hum. Alors là, comme ça, moi, je suis arrivé, je ne savais même pas que j'allais travailler. Hum hum. Une relation chez lui. Hum hum. Alors, moi, j'étais même hors du portail. Hum hum. C'est comme ça qu'on m'appelle. On dit, bon, voilà, il a besoin d'un chauffeur et tu as les qualités, tu as les capacités de le faire. Alors, c'est comme ça que tu prends le volant. Je prends le volant. Alors, il y a dans les 600 000, pour qu'on aille un peu, tu dis, tu as 200 000 de salaire brut avec les indemnités de voyage. C'est-à-dire que les frais de mission, les frais de mission, elles ont de 20 000 par voyage. Oui. Est-ce que tu es venu avec ce que j'ai demandé ? Est-ce que tu as de la liste de voyage ? J'ai ça dans ma tête. Puisque c'est... Est-ce que je vois dans ta tête ? J'ai ça. C'est-à-dire que quand je... Il fallait écrire. J'ai demandé que tu viennes avec la liste. Bon, bref, peut-être, j'ai omis de le faire. Mais, ça fait combien de mois et puis les classes ? Donc, tout ça, c'est tout ça que tu fais, qui fait 600 000 ? Non, non. 600 000, c'est 3 mois en pays. C'est 3 mois en pays. Ok. Parce que j'ai travaillé du 7, on a compris. 3 mois en pays, 600 000. Et maintenant, tu évalues les frais d'émission à peu près. Un enfant de Dieu. 3 mois en pays. À plus de 200 000. Donc, ça veut dire qu'il te doit en moyenne 850 000. Voilà. Que tu revendiques au révérend et qu'année. C'est en faisant. Oui. Ok. Bon. Est-ce que les gens... Est-ce que vous avez compris ? Nous, nous sommes dans une logique... Là, c'est un enfant de Dieu. De quête éternelle de vérité. Le Dieu, il a eu le travail. Il s'est mis à genoux devant moi. Il a essayé de comprendre. Il a essayé de comprendre. Il a essayé de comprendre. Le monsieur que tu appelles une connaissance, il t'a amené vers le révérend et qu'année. Nous l'avons contacté. Ce n'est pas nous qui allons raconter aux auditeurs ce qu'il a à dire. C'est lui-même. Parce qu'on va l'appeler tout de suite en direct. Et il va nous dire comment est-ce que tu es arrivé chez le révérend et quand est-ce que tu commences exactement le travail. Parce que tu as commencé le 7 avril. Donc nous appelons ce monsieur que tu as appelé... Tu l'as appelé une connaissance. Nous, on donne son nom. Il s'appelle le révérend docteur Enouka Narcisse. Vers qui nous sommes allés ? Parce qu'on a cherché à comprendre tout dans cette affaire. Bonsoir. Bonsoir docteur Enouka Narcisse. Bonsoir. Vous allez vous éloigner de votre radio, s'il vous plait. Oui. Alors, nous avons ici... Monsieur... Baï... Gilles-Pierre Daniel. Oui. Il dit que c'est vous qui l'avez conduit chez le révérend... Perdinand... Pour être chauffeur. Je vous suis écouté. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment cela s'est passé ? Et nous dire exactement quand est-ce que ce monsieur a commencé le travail sur le révérend et qu'année. Et voilà. Et je voudrais déjà vous rassurer que quand je suis allé avec... Monsieur Gilles, ce n'était pas pour aller le présenter comme chauffeur. Oui. Ce n'était pas pour aller le présenter comme chauffeur. Je n'étais même pas d'abord informé. Au préalable que l'homme de Dieu avait besoin d'un chauffeur. Je le connais comme étant un excellent conducteur. Donc, étant arrivé là-bas, le besoin s'est présenté. Et... Monsieur Gilles qui est là étant un de mes enfants. Et l'homme de Dieu était un ami à moi. Et je lui ai dit que l'enfant pouvait faire travail de la meilleure façon. Alors, c'est comme ça qu'ils lui font la tête devant moi. Et effectivement, il est embauché. Et à cause du fait que ce soit moi qui l'ai recommandé. Ok. Nous sommes quel jour exactement et quel mois ? Nous sommes au mois d'avril. C'était un jeudi. Jeudi le 25 avril. Vraiment ? Le 25 avril. Oui, jeudi le 25 avril. Et non, le 7 avril. Non, je ne connais pas cette date. Je peux vous expliquer pourquoi je connais que c'est. J'ai dit le 25 avril. Oui. Parce que le lendemain, nous devions faire un voyage. Monsieur Gilles et moi, pour les obsèques d'un papa. Et ces obsèques, c'est un problème qui peut être le truc n'importe où. Les obsèques avaient lieu. J'ai dit le 25 avril. Par le 26, c'est pas pour le village. Ça me dit le 26. Une animation. Ok. Donc, nous étions là-bas le 25 avril. Alors, il fait le test le 25 avril. Quand est-ce qu'il prend effectivement le volant pour commencer le service ? Alors, il était censé commencer le service le lundi après ce week-end là. C'est-à-dire le lundi le 29 juin par là. Le 29 avril. Sauf que l'homme de Dieu était en déplacement. Pour avoir deux semaines. Donc, le juge il va être retourné pour qu'il soit rappelé quand l'homme de Dieu sera de retour. Donc, il commence le travail au niveau de la deuxième semaine du mois de mai. Donc, entre le 13, le 15 et le 7. Donc, entre le 13, le 15 et le 7. Le 13, la semaine du 13. Ou du 7. Mais là, quelque part. Ok. Vous me notez là. Entre le 13. Là, maintenant, c'est le mai. Mais il dit qu'il a commencé le travail le 7 avril. Alors, est-ce qu'il va effectivement toucher ses salaires ? Ou qu'il l'avait amené ? Ok. Ce que je connais, n'est-ce pas ? Oui. C'est que, précisément, après qu'il ait commencé le travail le 7 avril, un mois de mai, au niveau d'un mois après, c'est-à-dire entre la semaine du 10 au 16 juin, entre la semaine du 10 au 16 juin, on est-à-dire un mois après, il sera dans ma maison accompagné de son épouse. Moi, avec mon épouse, il est venu me montrer et me dire qu'il avait reçu son premier salaire. 200 000 ? Oui. Hum-hum. Ça devait être 380 000, là, parce qu'il a dû avoir... Il a dû, il a eu une mise à pied de connaissance de nos barres, là, et puis les frères ont été... Coupés. 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 Dans le contrat, on parle comme il l'a dit. C'est précisé comme ça. Ok. Donc... Un deuxième salaire. On va parler de 480 000. Et le deuxième salaire qu'il va recevoir, ça sera effectivement encore un mois après. Allez, là, nous sommes vers le 15 juin. Le 9 juin. Là, je vous donne une date exacte, parce qu'il m'a appelé... C'était un mardi, le 9 juin. Et il a décidé de recevoir son salaire et qu'il allait envoyer quelque chose par Orange Money. Et c'est en fouillant le téléphone que j'ai retrouvé ce message du 9 juillet. Le 9 juillet. Le 9 juillet. Je pense que c'était un mardi. Ok. L'après-midi. Ok. C'est le deuxième salaire. Le deuxième salaire. Pour le moment, révérend docteur, c'est tout ce qu'on veut avoir comme information auprès de vous. C'est précision. Elles sont importantes pour notre enquête. Si on a besoin de vous rester près de votre téléphone, on va vous rappeler. Oui. Maintenant, nous allons exploiter vos informations avec le concerné. Merci. A tout à l'heure. Ok. Donc, vous voyez que... Voici mon frère en Christ. Un fils qui m'appelle papa. Le jour où je vais le recruter, il se met à genoux. Il me dit que sa femme et lui ne dorment pas qu'avec Zoé Tchanel. Il suit mes enseignements. Vraiment, vous êtes un vrai homme de Dieu. Il n'y a pas d'eux comme vous au Cameroun. Vraiment, c'est vous que Dieu a envoyé pour la délivrer. Nous croyons tellement en vous papa. Il s'est même mis à pleurer le jour-là. Il était content. Il était content d'entrer chez moi. Mais si on m'avait dit que le jeune homme-ci, qui est autant sensible, gentil, heureux, jusqu'à pleurant, allait s'associer à mes ennemis pour chercher à me ruiner. Je n'allais pas croire. Malheureusement, c'est ça l'Église aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Église de Jésus-Christ est devenue un lieu où l'insécurité, dans tous ses sens, est en train de régner. Comment quelqu'un qui a reçu ce salaire, son salaire de moi, peut aller vouloir me discréditer aux yeux des gens ? Parce que l'émission, c'est le partage que je fais avec toi là. C'est deux rubriques. La première rubrique, c'est le sabotage. Et la deuxième rubrique, qui est la plus dangereuse maintenant, sur le plan d'assassinat. Je vais revenir sur ça demain. Donc, il va dire qu'il a travaillé trois mois chez moi. Je n'ai pas payé. L'époutère, elle a travaillé deux mois. Et les deux mois, j'ai payé avant de partir. Maintenant, vous-même, si vous, vous avez votre chauffeur qui vous dit que les gens l'ont, se sont approchés de lui, pour lui demander de prendre, d'accepter de l'argent d'eux, pour vous assassiner, pour aller vous saboter. Vous allez continuer avec le chauffeur là ? Est-ce que vous allez continuer ? Non, répondez-moi. Peut-être que, parfois, j'ai des réactions qui ne sont pas logiques. Vous-même, vous allez continuer avec le chauffeur ? Non. Vous vous sentez en danger ? Parce que rien ne prouve que ce qu'il vous dit là est sérieux. Rien ne prouve qu'il n'a pas accepté l'argent. Parce que nos ennemis cherchent toujours les gens qui sont proches de nous, des gens que nous ne soupçonnons pas qu'ils puissent nous faire du mal. Ce n'est pas ces personnes-là que nos ennemis, le plus souvent, passent pour nous atteindre. Donc, je ne peux pas continuer à travailler avec un chauffeur qui m'avoue qu'il a failli accepter une énorme somme d'argent pour m'assassiner. Qu'il a failli accepter une énorme somme d'argent pour aller dans les radios me saboter. Parce que ce n'est pas fini, hein. Attendez d'abord. C'est pour ça que, finalement, on ne sait pas où on est. L'église, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'où ils devraient avoir la confiance, c'est la méfiance qui règne. Et je suis d'abord sa pardon. Je ne veux pas trop bavarder. Bon. Allez-moi, un bixi, il est parti là. Monsieur Bailly. Oui, Président. Gilbert Daniel. Oui, Président. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez commencé le travail le 7 avril. Mais votre père spirituel, comme on l'a dit, c'est un pasteur aussi. Oui. Il vous a emmené chez monsieur, chez le révérend Ferdinand et Canet. Il dit que c'est le 25 que vous êtes arrivés là-bas. Parce que vous deviez voyager le lendemain, le 26, pour aller à des obsèques. Est-ce que tu reconnais que c'est le 25 que vous étiez là-bas pour faire un voyage plutôt le 26 ? Soit, tu as dit que tu vas dire la vérité et rien que la vérité au peuple camerounais. Voilà. Et rien que la vérité. Ça peut être possible. Parce que là, vraiment, si c'est possible, dites que c'est vrai. En enfant de Dieu que tu es. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Ok. Nous notons... Attends. Nous notons donc que tu... La première fois que tu es arrivé chez le révérend et Canet Ferdinand, c'est le 25 avril. Bon. On met petite étoile, ça veut dire premier petit mensonge. C'est-à-dire que ce n'est plus le 7, c'est le 25. Bon. Maintenant, le révérend docteur et ton parent, Enoka Narcisse, dit qu'après cela, vous avez, il faut vous croire, tu devais commencer normalement le travail le 29, mais le révérend et Canet Ferdinand serait en voyage et que tu vas commencer le voyage entre le 13 et le 15 mai. On va noter 13 et 15 mai. Est-ce que tu reconnais avoir débuté effectivement ton travail chez le révérend et Canet entre le 13 et le 15 mai ? Non. Enfant de Dieu que tu es, si c'est vrai, donne la date à laquelle toi, tu sais que tu as commencé le travail. Non. Là, je veux dire non. Tu commences le travail quel jour ? Je commence le travail parce qu'on était supposé dormir aux obsèques parce que c'était un homme de Dieu qui était aussi mort, un patriage, qui était décédé où je devais accompagner mon père et son épouse et ceux qui étaient avec nous. Alors ça fait que nous sommes rentrés le week-end, je crois dimanche, samedi après les enterrements, après l'enterrement. Et il était question que je me présente là-bas chez lui lundi. Et j'ai été reçu par son épouse, le révérend et Canet, par l'épouse du révérend et Canet. Après que tu te sois présenté, tu commences le travail combien de temps après ce lundi, à peu près ? Combien de semaines ? À peu près combien de jours ? Je crois que c'était 3 ou 3 ou 4 jours. Ça veut dire que là nous sommes entre le 3, le 4 et le 5 mai ? Oui. Bon, mais on va noter le 5 mai. Tu commences donc le travail le 5 mai. Est-ce que le révérend docteur Enoka Narcisse a dit que vers le 13, entre le 13 et le 16 juin, tu l'as appelé pour dire que tu venais d'avoir ton premier salaire ? Oui. Et tu es même passé à la maison avec ta femme ? Oui. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Ok. Vous nous le dites. Donc, le 13 et le 16 juin, il a son premier salaire. Il va remercier le parent, le père spirituel, le docteur Enoka. Et puis, il nous dit encore que le 9 juin, tu es reparti pour présenter ton deuxième salaire. Non, pas présenter. Tu as reçu ton deuxième salaire et tu lui as fait un OM. Est-ce que tu reconnais ça aussi ? Oui. Ok, nous sommes le 9 juin. Voilà. Alors, si nous prenons seulement du 9 juin jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas trois mois. C'est ça, non ? Ça ne fait pas trois mois pour réclamer des 600 000 pour trois mois d'EMP. J'ai 9 juin jusqu'à aujourd'hui. Ça ne fait pas trois mois. C'est ça, non ? Oui. On met astérisque. Deuxième petit mensonge. Bon. Nous sommes à un mois et demi. Maintenant, j'ai ri comme ça la mère. Est-ce que tu peux nous dire après le 9 juin, après que tu aies reçu le salaire ? Je ne suis pas content. Tu vas passer combien de temps encore avec le révérend et avant que vous ayez eu des embrouilles ? Tu as encore travaillé pendant combien de temps avant qu'il y ait des problèmes ? Je ne comprends pas très bien, Président. C'est-à-dire que tu reçois le salaire le 9 juin. Oui. Et après, vous avez eu une situation, il t'a demandé que 20 ans dans la maison. Tu reconnais ça, non ? Oui, Président. C'est combien de temps après le 9 juin ? La situation, je veux comprendre la situation dans laquelle, par laquelle, je veux comprendre, parce que là, je ne comprends vraiment pas. J'ai dit que quand tu reçois ton salaire, toi, tu travailles deux mois normalement, je suppose. Oui. Maintenant, après le salaire de juin, il y a une situation entre ton patron et toi. Et il t'a dit, va attendre à la maison, je vais te rappeler. Ça se produit combien de temps après ? Après le salaire de juin. La petite bruit. Ça se produit vers le 13 du mois, du mois, du mois en cours, je ne sais plus. Le mois de juin. Oui. Ça se produit quelque part... Vers le 13 juin. Oui. Ça dit que quelques jours après le 9. Donc, le 13 juin, écoutez bien. Le 13 juin, tu as des embrouilles avec ton patron, il te dit, va attendre, je vais t'appeler. Tu vas donc attendre, lui, voyage. Vraiment. C'est ça, non ? Oui. Alors, il va t'appeler pendant le voyage, il t'appelle à peu près quel jour ? À peu près à quelle période ? Pendant qu'il était en voyage. Parce qu'il t'a dit, il va attendre l'appel. Il t'appelle à peu près à quelle période ? Après le 13 juin. Président. C'est ce que je suis en train de dire tantôt. Lui, c'est ça que je demande. Tu peux savoir, mais je ne donne pas la date. Tu peux savoir qu'après qu'il m'a demandé d'attendre, j'ai attendu une semaine ou deux semaines après, j'ai reçu son appel. C'était quand ? C'était tout récemment quand il est rentré, quand il est rentré de son voyage. À peu près combien de temps ? C'est là la fin du mois, c'était vers le 8 ou le 9, je ne sais pas. Le 9 août. Je ne sais pas quand il est rentré. Ok. Donc, le 13 juin attendre l'appel, il voyage et il t'appelle donc le 8 août. Quelque chose comme ça. Le 8 août, étant même encore en France, il t'appelle. Ce qu'on va te faire, mets le casque. Mets le casque. Mets le casque. Ok. Il va donc t'appeler. Suivez bien. Suivez bien. Dans votre conversation, tu vas lui faire des révélations. Hein ? N'est-ce pas ? Oui. Tu sais que tu lui as fait des révélations. Oui, Président. Terribles. On va te faire réécouter les révélations. Ils te vont également écouter et on se retrouve après. Ces révélations-là, écoute très bien. Et tu vas nous dire de quoi il s'agit dans ces révélations-là. Mets les révélations. Tu disais que la raison, c'est quoi ? Ils me l'ont écouté avec moi. Pourquoi ? Arrête de dire qu'ils me l'ont prévu, c'est quoi ? Exactement. Envers mes messeurs... C'est quoi ? C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 ... 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